Musique Les associations de consommateurs ne sont pas satisfaites de la mesure prise par le gouvernement concernant le plafonnement du prix du riz. Dans le district d'Abidjan, le RHDP est favori pour les sénatoriales 2023 et le gouvernement ivoirien a annoncé l'instauration d'un système national de traçabilité dans la filière café-cacao. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Gérer la hausse du prix du riz dans le pays, le mercredi 13 septembre 2023, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly a indiqué une mesure portant sur le plafonnement de cette denrée. Le gouvernement a pris des décisions, a pris des mesures, notamment en plafonnant le riz de grande consommation afin de protéger les petits ménages. Donc c'est une décision énergique qui a été prise par le gouvernement pour pouvoir protéger une fois de plus le portefeuille du consommateur ivoirien. Malgré cette initiative, les associations de consommateurs ne sont toujours pas satisfaites. Beaucoup reste à faire selon le président des associations de consommateurs. Pour Yves Aka, le véritable problème est l'importation. Tant qu'on va continuer d'importer du riz venant de l'Inde, Pakistan, et même avant c'était la Chine, de Thaïlande, tout ça, et que ceux-là, ils vont décider de ne plus exporter, on sera bloqués. C'est parce qu'ils exportent que nous, on peut avoir du riz pour manger. Ils disent qu'ils n'exportent plus leur riz pour être autosuffisants chez eux. Donc il ne faut pas compter sur eux pour pouvoir manger du riz en Côte d'Ivoire. Des solutions sont tout de même envisageables. Pour les consommateurs, le pays doit être autosuffisant en riz. La solution à cette situation, c'est de moderniser l'agriculture, entraîner nos jeunes à la terre. Et donc, il faut aller au champ, il faut faire, on a beaucoup de bafons, il faut exploiter ces bafons-là. C'est ça la solution, ne pas donner son ventre aux voisins. Selon le porte-parole du gouvernement, la production annuelle du riz en Côte d'Ivoire est de 1,2 millions de tonnes. Notons que le riz est le deuxième produit le plus importé dans le pays après le poisson. Le président des Awards de la diaspora étudiantine ivoirienne incite la jeunesse ivoirienne à revenir au pays pour apporter le développement. En effet, force est de constater que la plupart des diplômés de la diaspora ivoirienne ne reviennent malheureusement pas après leur formation. Le RID a choisi le thème la migration et le développement et l'OIM se réjouit effectivement qu'ils ont choisi ce thème parce que la migration et le développement est un thème extrêmement important. Les migrants peuvent effectivement contribuer au développement d'un pays et ça peut réduire aussi la pauvreté des migrants et de leurs familles. C'est également l'opportunité pour l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, d'apporter son soutien et créer des programmes d'orientation pour aider les jeunes à s'épanouir et à contribuer pleinement au développement national. Nous voulons donner une part belle à la santé et au sport, à la santé par les consultations gratuites que nous offrons. Au sport, on a une journée sportive il y a deux semaines de cela dédiée au sport et aussi on a invité comme meet-up pour un partage d'expérience NS International Ivoirien à la personne de Haroun Nankone qui sera avec nous pendant ces journées-là pour partager son expérience aux jeunes pour dire que c'est possible d'avoir un rêve, de croire en ces rêves avec beaucoup de persévérance et de discipline de pouvoir réaliser ces rêves. Rappelons que l'Adestive est un réseau qui œuvre à célébrer l'excellence, distinguer les meilleurs talents formés à l'extérieur et exposer le potentiel des ressources humaines de la diaspora auprès des entreprises. Débutée le lundi 11 septembre 2023, la campagne sénatoriale bat son plein dans le district d'Abidjan. Favori de ces élections dans la circonscription d'Abidjan, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a appelé ses neuf grands électeurs ce jour. C'est une liste sereine qui se présente dans le district d'Abidjan avec à sa tête Ndoui Yapiremon. Nous appartons à une famille qui inscrit confiance, à une famille qui rassure. Et donc quand on est dans une famille comme ça, on n'a pas peur. Vous savez, quand vous suivez les femmes, vous n'avez pas peur d'être mouillé par la rosée. Les Français, la Salvatara, nous sommes des rêves, nous savons que nous cagons. Après avoir remporté 123 communes et 25 régions, le RHDP compte renforcer sa mainmise sur le pays en remportant ses élections sénatoriales du 16 septembre prochain. Outre la liste RHDP, quatre autres listes sont en course pour les deux sièges du Sénat du district autonome d'Abidjan. Il s'agit du PPACI, du FPI et du PDCI RDA et d'une liste indépendante. Ces cinq listes ont pour lieu de vote le lycée Sainte-Marie d'Abidjan. Un système national de traçabilité pour la gestion efficiente du binôme Café-Cacao. C'est ce qu'a décidé le gouvernement ivoirien en Conseil des ministres le mercredi 13 septembre. Selon le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, ce dispositif s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration du mécanisme de gestion des flux physiques et financiers des produits Café-Cacao initiés par le Conseil du Café-Cacao. Le Conseil a adopté un décret instituant un système national de traçabilité du Café-Cacao conçu autour d'un système informatique d'enregistrement des opérations commerciales et d'un système d'étiquetage des sacs pour l'identification du producteur et de la zone de provenance des dix produits. Selon lui, ce dispositif permettra de déterminer l'origine des produits Café-Cacao à chaque niveau du circuit de commercialisation, de faire respecter le prix minimum garanti d'achat borschant, de sécuriser les transactions financières dans la filière Café-Cacao et de préserver la qualité des produits en favorisant le respect des standards minimaux de durabilité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci